Comment modifier une table des matières dans LibreOffice afin de la rendre un peu plus esthétique ? Et notamment ici on voit que tous les niveaux sont alignés à gauche, donc ce n'est pas très visible. Et de plus ce qu'on pourrait faire c'est mettre les mêmes couleurs en bleu et orange pour les T3 et T3 dans la table des matières. Sans le faire manuellement bien sûr. Donc en éditant, on l'a ici dans le volet de droite, le style table des matières Niveau 1. Alors il ne faut pas justement dans le gestionnaire qu'il soit hérité de Index, mais on va l'hériter de T3. Ok, voilà, donc bleu. Alors on réglera le problème de taille après, souligné. Je vais faire pareil pour T3 2, donc il faut que je remonte table des matières Niveau 2. Donc pas Index dans le gestionnaire, mais titre 2. Ok, voilà. Donc bleu, orange, ça fonctionne. Et on voit d'ailleurs que maintenant les deux premiers niveaux ont disparu, ils sont liés au niveau de titre ici. Alors ce qu'on va pouvoir faire, tout de suite, clic droit à modifier. Ok, et on va aller dans la police. Voilà, on va laisser gras. Par contre, on va mettre en 12 points. On va enlever le souligné, effet de caractère. Voilà, 100. Ok. Voilà, j'ai un petit peu plus visible. On voit d'ailleurs que la table des matières a été séparée de son titre. On réactualisera tout à l'heure. Alors, on fait pareil pour le titre 2. Alors, table des matières, on est au niveau 2. Donc, clic droit. Alors, 100 soulignages. Police. On va mettre normal, pas gras. Et on va mettre 10 points. Appliquer. Voilà. Alors, bon, elle est très aérée. Après, la table, on va essayer de raccourcir un petit peu ici. Donc, de diminuer l'interligne. Alors, ce n'est même pas un interligne. En fait, c'est l'espacement ici. Voilà. Au-dessus et en dessous du paragraphe, on va mettre 0,2. On va faire pareil tout à l'heure pour les titres de niveau 1. Voilà. Donc, c'est un petit peu plus resserré ici. Et on peut faire pareil pour les titres de niveau 1. On va mettre 0,2 également. Voilà. D'ailleurs, on a récupéré. Le titre. On peut toujours actualiser. Donc, clic droit. Actualiser. Voilà. On voit que ça ne bouge pas, bien sûr. Parce que je n'ai pas fait de modif autre. Alors, c'est vrai que l'orange, on ne voit pas trop bien. Mais, bien sûr, lors de l'impression, le champ. Donc, la zone grise n'est pas un caractère impréable. Donc, on verra très bien. Alors, ce qu'on pourrait faire également, c'est visualiser. Est-ce que, justement, la couleur bleue et orange, si je les modifie, donc, dans, cette fois, titre 1, ici, non, pas à table des matières, est-ce que ça se répercute dans la table des matières ? On va voir ça tout de suite. Donc, modifié. On va faire juste le titre 1. Effet de caractère. On ne va pas mettre du bleu, mais on va mettre du vert foncé. OK. Bon, là, c'est normal. Voilà, les deux titres 1 sont modifiés. Et on voit également, donc, dans la table des matières, les titres 1 sont aussi modifiés. Voilà pour cette vidéo sur l'amélioration de la table des matières dans LibreOffice. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment créer un style, notamment de paragraphe, afin de l'appliquer dans les documents. Voilà pour cette vidéo.